Le programme Rapid Recovery c'est un trajet de soins qui est basé sur les concepts de récupération rapide pour les patients qui vont être opérés de prothèses totales de hanches, de prothèses de genoux que ce soit les prothèses unicompartimentales ou les prothèses totales de genoux. Les principaux objectifs du Rapid Recovery c'est essentiellement de retrouver une mobilité active suffisante et une autonomie pour pouvoir rentrer chez eux rapidement et surtout le plus confortablement possible. C'est un trajet pluridisciplinaire qui implique de nombreux acteurs. Donc pour ça on a vraiment changé le mindset. Le patient n'est plus un patient qui est malade, c'est un patient à qui on va mettre une prothèse de genoux ou de hanches. Donc le mindset du patient et de toute l'équipe au niveau multidisciplinaire est vraiment différent. Alors mon approche est sur plusieurs volets. Dans un premier témoin dans les volets préopératoires tout ce qui est bilan, voir ce qu'on peut donner comme programme d'exercice pour déjà améliorer cet équilibre entéro-postérieur, que ce soit du genou ou de la hanche et ainsi avoir un impact aussi en post-opératoire. Tout ce qu'on fait avant, eh bien si on peut déjà diminuer la charge de travail après ce serait déjà pas mal. Deuxième volet, on va déjà familiariser les patients à tous les exercices post-opératoires qu'il va réaliser, tant en assouplissement qu'en mobilité, en renforcement pour qu'il soit acteur de sa rééducation et qu'il puisse faire deux trois petits exercices en dehors des séances de kiné. L'application MyMobility, qui est une application qui est développée pour smartphone et que nous proposons gratuitement à nos patients, envoie également, en tout cas pour les patients qui l'utilisent, énormément d'informations, des vidéos qui permettent aux patients de travailler. Certains patients devront travailler davantage que d'autres. Et aussi préparer un maximum de choses en amont, par exemple, qui programme déjà ses séances de kiné post-opératoires, s'il rentre à domicile, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Comme ça, notre patient reçoit un maximum d'informations pour sa revalidation. Pour permettre une récupération plus rapide, le protocole d'anesthésie que nous utilisons permet notamment de mettre les patients debout le jour de l'intervention chirurgicale. On a une approche multimodale de l'anesthésie, c'est-à-dire on utilise plusieurs médicaments de manière qu'on agisse sur plusieurs récepteurs pour traiter la douleur du patient. Pour cette technique, on utilise la rachianesthésie où le patient a les membres inférieurs qui sont endormis. Et ensuite, si le patient le souhaite, on fait aussi une sédation où le patient est déconnecté légèrement pendant l'intervention. Nous utilisons des techniques moins traumatiques, donc par exemple les voies d'abord mini-invasives en prothèses totales de hanches, comme la voie antérieure. On utilise un robot pour la chirurgie prothétique du genou, ce qui nous permet d'être un petit peu plus personnalisés et de moins léser les tissus mous, notamment les ligaments, ce qui peut entraîner des douleurs post-opératoires. On évite d'utiliser les garrots pour la chirurgie prothétique du genou, ce qui permet une récupération plus rapide du quadriceps. Pour l'anesthésie post-opératoire, on a opté ici à l'hôpital de faire une infiltration du site opératoire à trois endroits différents. C'est l'IA, donc Local Infiltration Anesthesia. C'est justement une demande des chirurgiens pour avoir le patient pour qu'il puisse se mobiliser très rapidement. Ensuite vient après le geste chirurgical, dans les six premières heures, la première séance de kinésithérapie, où notamment en plus d'exercices actifs et en infradouloureux un maximum, le patient sera levé et il y aura une première marche faite avec le kiné. Suite à ça, et en fonction des besoins des différents patients, ils iront soit en revalidation hospitalière, soit en revalidation ambulatoire. Et les deux, c'est du multidisciplinaire. La kiné va travailler tout ce qui est mobilité, récupération des amplitudes, de la force. L'ergothérapie va travailler tout ce qui est plus spécifique, fonctionnel à la maison, équilibre, qualité de la marche, dynamique de la marche, travailler les appuis aussi. Et petit volet en plus, le patient est bilanté à ses deux mois post-opératoire pour objectiver à deux mois. Il va passer toute une petite batterie de tests pour objectiver ce qu'il a récupéré, ce qu'il reste encore à récupérer. Et si son bilan de deux mois post-opératoire n'est pas satisfaisant, on le revoit à ses trois mois post-opératoire après lui avoir donné un petit programme d'exercice également. Le retour patient que nous avons, c'est que les patients apprécient le fait que les choses soient extrêmement organisées, extrêmement claires et qu'il y ait une nette amélioration quant à l'information qu'il leur est donnée.